... Donc, l'activité de tout court, c'est de poser des questions à Jessica Maçonnier, qui est en contact avec nous grâce à Internet, que vous voyez au tableau. Et les questions qu'on a rédigées la dernière fois, je vous l'ai dit, vous en prenez une, vous faites passer. J'en prends trois pour ceux du milieu. Et chacun aura l'occasion de poser sa question. La séance d'aujourd'hui, elle a permis de mettre en relation la chercheuse marraine du projet et les élèves. Donc, on a organisé une visioconférence, une vidéoconférence, qui était projetée sur le tableau numérique, qui devait avoir lieu sur Skype, mais Skype était bloqué par le réseau du collège. Donc, on a utilisé un visualiseur, qui est une petite caméra, qui filmait finalement un téléphone, en relation avec la chercheuse, ce qui a permis de faire le lien entre les élèves et elle, pour qu'elle puisse répondre à toutes les questions qu'il pouvait avoir, d'ordre technique et vraiment théorique, sur la question de l'attention en classe. Jessica, qui est chercheuse en neurosciences à Grenoble, m'a déjà donné des sources de documentation. Elle m'a donné vraiment des tuyaux que j'ai pu réutiliser en classe sur des ressources. Et puis, elle a été également la base scientifique sur laquelle pouvaient reposer les élèves lors d'un échange, pour valider les hypothèses qu'ils avaient et leur ouvrir des nouvelles possibilités, des nouvelles pistes de réflexion. Qui commence ? Tout le monde a une feuille ? Alain, t'as envie de commencer ? Je vais vous nous expliquer votre travail. Donc, en fait, moi, je travaille dans un laboratoire à Grenoble, dans le sud de la France, et je travaille sur la lecture chez les enfants qui sont en CP. Et en fait, on cherche à savoir comment ils apprennent à comprendre des textes. Donc, en fait, on va dans les classes, et en début de CP et en fin de CP, on leur a fait passer plusieurs tests, donc pour savoir s'ils arrivaient à bien décoder des mots, s'ils comprenaient le sens des mots, s'ils arrivaient à comprendre des phrases, des textes qu'on leur disait à l'oral. Et l'idée, c'est de savoir en CP, donc la première année où ils apprennent vraiment à lire, quelles sont les compétences qui leur permettent de comprendre des textes, au tout début de l'apprentissage de la lecture. Et après, on verra comment ça évolue dans les années suivantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada